Le peuple marocain célèbre le 30 juillet de chaque année la glorieuse fête du trône qui est l'anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Si nous regardons un peu derrière nous, nous remarquerons que la fête du trône a toujours été marquée par la symbiose du peuple et du trône depuis l'époque du protectorat, lorsque le mouvement national avait décidé de célébrer annuellement les efforts de feu le roi Mohamed V dans sa résistance contre l'occupation et les autorités du protectorat. Aujourd'hui, en l'ère du roi Mohamed VI, le Maroc a connu lors de ces deux dernières décennies de grands changements très importants dans le cadre des constances nationales et la stabilité du royaume. Le plus grand changement que le Maroc a connu concerne le dossier du Sahara marocain qui connaît aujourd'hui un intérêt international et le soutien de plusieurs pays. Ce soutien continu au plan d'autonomie marocain est un coup dur contre le Polisario. Outre le dossier de la cause nationale, le Maroc a connu de grands changements au niveau des infrastructures, au niveau de la réhabilitation des villes. Bref, des changements dans tous les domaines et à tous les niveaux grâce au leadership du roi Mohamed VI et les efforts des différentes forces vives de la nation. Et grâce à la symbiose du peuple marocain est le trône pour un Maroc prospère, fort et en constante évolution.